Merci beaucoup Francis Perrin de nous avoir rejoints pour cet entretien confiné. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous de nous avoir répondu. Donc on va traiter évidemment des conséquences de la pandémie du point de vue pétrolier. Et je commencerai par ce fait qui a quand même énormément frappé, pas seulement les spécialistes, mais les opinions au plus large. C'est-à-dire le fait que le 20 avril, pour la première fois depuis des temps presque immémoriaux, le pétrole avait un prix négatif. Alors expliquez-nous d'abord qu'est-ce que ça veut dire et comment le pétrole peut avoir un prix négatif. Alors c'est bien sûr quelque chose d'exceptionnel, c'est clair, et même quasiment sans précédent. Mais juste avant d'expliquer comment ça a pu se produire, il faut relativiser. Cela s'est passé aux États-Unis, pas partout dans le monde. Cela s'est passé sur la bourse de New York, le NYMEX. Cela s'est passé pour une catégorie particulière de pétrole, le West Texas Intermediate. Cela a duré deux jours, 20 et 21 avril, et cela a concerné un contrat pour des livraisons de pétrole au mois de mai. Tout ceci pour dire que ce n'est absolument pas représentatif des prix du pétrole ni aux États-Unis, ni à travers le monde. Alors comment est-ce que cela a pu se produire ? Sur le NYMEX, on a des contrats qui prévoient la fourniture de pétrole pour telle date. Et là, c'était le contrat de mai 2020. Donc les détenteurs de ces contrats savaient qu'ils pouvaient se retrouver avec du pétrole, qui leur serait livré en mai 2020. Et en fait, le problème, c'est qu'actuellement, du fait de la crise, nous y reviendrons, la consommation pétrolière mondiale s'effondre. Donc on a du mal à trouver des acheteurs pour du pétrole, on ne sait pas où placer le pétrole. Et qu'en plus, les installations de stockage disponibles deviennent de plus en plus rares. Et vous avez donc eu certains acteurs qui savaient qu'ils devaient prendre possession de pétrole prochainement, qui ne savaient pas où le vendre, qui ne savaient pas où le stocker. J'ai lu dans le Financial Times qu'on avait fait appel à des tankers qui étaient venus sur les côtes américaines pour stocker le pétrole qu'on ne pouvait plus stocker. Quand on parle d'installation de stockage, on pense au stockage à terre et au stockage en mer, c'est-à-dire en l'occurrence, stocker du pétrole sur des bateaux, des bateaux qu'on appelle des tankers, qui sont là normalement pour transporter le pétrole d'un point à un autre. Là, on ne les fait pas transporter le pétrole parce qu'on n'a plus de marché, on les fait stocker le pétrole en mer, c'est ce que les pétroliers appellent les stockages flottants. Et donc ces stockages sont de plus en plus rares, et ceux qui restent sont de plus en plus chers. Et donc certains détenteurs de ces fameux contrats sur le NYMEX, n'ayant plus de clients et n'ayant pas de postuler de stockage, ont été prêts à payer des acheteurs pour qu'ils les débarrassent de ces fameux contrats. Et ça a duré deux jours, le 20 et le 21 avril, mais par ailleurs, les prix du pétrole sont positifs, même s'ils sont beaucoup plus bas qu'au début de l'année, mais aux États-Unis et partout dans le monde, ils restent positifs, c'est plus quelque chose et pas moins quelque chose. Voilà, donc on est revenu non pas à la normale, mais à un prix positif du pétrole. Ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est, outre le ralentissement économique dû à la pandémie, quelles sont au fond les causes structurelles de cette baisse ? Parce qu'on voit bien que le pétrole était dans une tendance baissière, comme on dit, depuis un certain temps. Les prix du pétrole sont extrêmement fluctuants, de façon générale, de façon, entre guillemets, normale. Ils sont très fluctuants, ils sont très volatiles. Il y a une très forte volatilité sur les marchés pétroliers mondiaux, et tous ceux qui connaissent le pétrole en tant qu'investisseurs savent que miser et parier sur le pétrole, c'est un jeu qui peut vous rapporter beaucoup d'argent, qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent, c'est extrêmement risqué. Par contre, depuis le début de l'année, nous sommes vraiment dans une période exceptionnelle, sans précédent, pour trois raisons. La première, vous l'avez évoquée, et il faut toujours la rappeler, c'est le coronavirus. Pour lutter contre l'expansion de la pandémie, de nombreux gouvernements, y compris en France, ont imposé des politiques de confinement à leur population. Quand vous êtes confiné, vous ne vous déplacez plus, vous vous déplacez beaucoup moins. Or, quand vous vous déplacez, que ce soit par des transports routiers, aériens ou maritimes, vous consommez, de fait, des carburants pétroliers, des carburants qui proviennent du raffinage du pétrole brut. Donc, confinement d'une grande partie de la population mondiale, donc on consomme beaucoup moins de carburants pétroliers, donc on a beaucoup moins besoin de pétrole, les prix du pétrole s'effondrent. Premier élément. Deuxième élément, le 6 mars 2020, il y avait à Vienne, en Autriche, un sommet entre l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, 13 pays, et 10 pays non-OPEP, dont la Russie. Chacun s'attendait à ce que ces 23 pays décident de réduire leur production pour essayer de limiter la chute des prix qui avaient commencé au début de cette année. Or, ce sommet du 6 mars s'est terminé par un échec. La Russie ayant refusé les propositions de l'OPEP de réduire conjointement la production de cet ensemble de pays. Et sur les marchés pétroliers, les traders qui pensaient que les producteurs allaient agir ont été évidemment très déçus et ont joué encore plus le pétrole à la baisse. Troisième et dernière cause depuis le début de cette année, suite à cet échec du sommet OPEP-non-OPEP du 6 mars, quelques jours après, l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle modifiait profondément sa stratégie pétrolière. Normalement, cette stratégie consiste à défendre les prix du pétrole. C'est important pour l'Arabie saoudite, grand pays pétrolier, donc défendre les prix du pétrole, c'est défendre les revenus du royaume saoudien. Mais il y a aussi les possibilités américaines d'exploiter le gaz de schiste d'une manière massive. Oui, en même temps, le pétrole de schiste est une réalité maintenant depuis 2008. Les Saoudiens, à un moment, notamment vers 2014, 2015, 2016, ont pensé qu'il aurait été possible de mettre un coup d'arrêt au pétrole de schiste. Ils n'ont plus beaucoup cette illusion aujourd'hui, en tout cas dans la durée. Et donc, l'Arabie saoudite a dit, puisque les Russes veulent jouer personnel, moi aussi je vais jouer personnel, et je vous annonce qu'à partir du 1er avril, et ce n'était pas un poisson d'avril, j'augmente massivement ma production et mes exportations pétrolières, et ça a fait encore plus chuter les prix du pétrole. Donc, l'effondrement des prix du pétrole, depuis le 6 janvier, on est à moins 70% pour les prix du pétrole, c'est colossal, sur une période de temps très courte. C'est le cumul de ces trois raisons. Premièrement et avant tout, le coronavirus et la lutte contre le coronavirus, avec des confinements des populations. Deuxièmement, l'échec le 6 mars du sommet OPEP-non-OPEP. Troisièmement, le changement de stratégie de l'Arabie saoudite, après le 6 mars et jusqu'au mois d'avril, où là on a assisté à un autre rebondissement dans ce feuilleton pétrolier lié au coronavirus. Alors, si j'ai bien suivi, Poutine, Mohamed Ben Salmane ont fini par se mettre d'accord à la mi-avril, et donc on a eu ce que le sommet de OPEP-non-OPEP devait organiser, ça s'est fait. D'abord, j'aimerais bien que vous me disiez l'accord tel qu'il s'est mis en place, mais aussi avec un peu plus de distance là aussi, indépendamment je dirais de l'épidémie et de la pandémie. On a l'impression que ça fait des années que le jeu du pétrole se joue à trois, avec l'Arabie saoudite, les Russes et les Américains, avec un jeu qui est un peu comme au billard, c'est-à-dire sans doute que l'Arabie saoudite en a après les Russes, mais quand elle en a après les Russes, ça a aussi des conséquences pour les Américains. Et quand les Américains défendent l'Arabie saoudite, ils visent aussi les Russes. Enfin bref, on a un jeu à trois qui est un jeu très complexe. Absolument. Alors, prenons ces trois grands. Aujourd'hui, les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole. Devant la Russie, numéro 2, et l'Arabie saoudite, numéro 3. Ces trois pays ensemble représentent entre un tiers et 40% de la production pétrolière mondiale. Donc, leur rôle, évidemment, est clé. Et comme vous venez de le souligner, les relations au sein de ce trio ne sont pas simples. Y compris, évidemment, sur le plan géopolitique. Donc, il y a eu cet échec de l'accord OPEP-non-OPEP, le 6 mars à Vienne. L'Arabie saoudite, suite à cet échec, lance une guerre des prix et une guerre des parts de marché. Cela ramène les Russes à la table de négociation. Et donc, les négociations OPEP-non-OPEP reprennent. Et à la suite de deux réunions virtuelles, les 9 et les 12 avril, ces pays arrivent à un accord pour réduire conjointement leur production. Le paradoxe, c'est que le 6 mars, la Russie avait refusé une réduction de production assez faible. Les 9 et 12 avril, elle va accepter une réduction de production beaucoup plus forte. Parce qu'entre-temps, il s'est passé à peu près un mois, parce que l'Arabie saoudite a ouvert les vannes, parce que le coronavirus a continué à faire chuter le marché pétrolier et les prix du pétrole. Donc, dans le monde dans lequel nous sommes et dans cette époque, en un mois, il peut se passer énormément de choses. Alors, que prévoit cet accord, qui est lui aussi sans précédent ? Une réduction massive de production, notamment sur les mois de mai et juin 2020. Moins 9,7 millions de barils par jour, ce qui représente à peu près 10% de la production pétrolière mondiale telle qu'elle était en 2019. Pour les Russes, c'est une grosse diminution. C'est sans précédent dans l'histoire de l'OPEP, qui remonte quand même à 1960. Jamais l'OPEP, et certains de ces algues dans l'OPEP, n'avaient envisagé et encore moins décidé, avant avril 2020, une réduction de production de cette ampleur et loin de là. Ensuite, sur le deuxième semestre 2020, les réductions de production seraient de 7,7 millions de barils par jour. On fait l'hypothèse que l'économie mondiale va redémarrer au second semestre. Donc, la consommation pétrolière mondiale va augmenter. Et donc, on aura besoin de continuer à réduire la production, mais moins que sur la période critique mai-juin, ce qui est assez logique. Et à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2022, les réductions de production seraient de 5,8 millions de barils par jour. Jamais dans son histoire, l'OPEP n'a annoncé qu'elle allait réduire sa production sur deux ans, entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2022, ce qui montre bien que nous vivons une période tout à fait exceptionnelle. Alors, les États-Unis, là-dedans, parce qu'ils ne font pas partie de ces négociations OPEP, 13 pays, et 10 pays non-OPEP, dont la Russie. Les États-Unis ont encouragé les Russes et les Saoudiens à se remettre autour d'une table, à négocier et à réduire leur production. Et ça a été fait au plus haut niveau par des appels téléphoniques de Donald Trump à Vladimir Poutine et à Mohamed Ben Salman. Par contre, les États-Unis n'ont pas dit au niveau fédéral, nous allons réduire notre production, nous décidons que les compagnies pétrolières américaines doivent produire moins. Mais tout le monde sait, et les responsables américains l'ont dit, que sans même une décision politique volontaire délibérée, la production pétrolière américaine va chuter en 2020 et sans doute en 2021, parce que les prix sont tombés à des niveaux tellement bas que les compagnies pétrolières américaines vont constater que dans certains cas, il n'est plus rentable de produire. Elles ont donc déjà commencé à réduire leurs investissements, à réduire leurs coûts, à réduire leurs activités de forage. Elles ont commencé à fermer des puits, elles vont fermer des champs. Et les Russes et les Saoudiens se sont dit finalement, certes, ce n'est pas Donald Trump qui dit, je vais imposer à mes compagnies de réduire leurs productions, mais de toute façon, elles vont le faire, elles seront forcées parce que ce n'est pas rentable. Et donc, par conséquent, on peut, nous, Russes et Saoudiens, conclure cet accord en sachant que les Américains, même involontairement, apporteront une contribution en termes de réduction de production. Juste une question supplémentaire pour compléter. Dans ce trio, il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'égalité, c'est-à-dire que les Saoudiens ou les Russes dépendent complètement de leur pétrole. Ils n'exportent quasiment rien d'autre, j'exagère à peine. Les États-Unis, eux, comme on sait, exportent beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et en plus, ils ne dépendent plus comme autrefois. Je me souviens, moi, des années 80-90, ils ne dépendent plus de la même manière du pétrole, du Golfe et de l'Arabie Saoudite en particulier. Ils ont leur propre production et, avec le gaz de schiste, un nouveau moyen. Donc, il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que quand Donald Trump dit « c'est moi qui ai obtenu l'accord », ce n'est pas complètement faux. Ce n'est pas complètement faux. On sait évidemment que la modestie n'est pas la principale qualité du président américain. Et donc, il a tendance à en faire des tonnes en disant « grâce à moi, la Russie et l'Arabie Saoudite rentrent dans le rang ». Mais ce n'est pas complètement faux non plus. Il a, d'une part, décroché son téléphone. Il a fait passer des messages clairs aux Russes et aux Saoudiens et à peu près le même message en leur disant « Écoutez, par les temps qui courent, la crise est suffisamment grave. Ce n'est pas la peine de continuer à déstabiliser le marché pétrolier mondial. Donc, essayez de vous abstenir de paroles et d'actes qui augmenteraient nos difficultés. Et il faut vraiment rétablir l'équilibre du marché pétrolier. » Il a été entendu sur ce point. Vous avez parfaitement raison sur les deux points que vous venez d'évoquer. Premièrement, les trois pays ne sont pas à mettre dans le même sac. Les États-Unis ont une économie qui est très diversifiée. Le pétrole, bien sûr, est important pour eux parce qu'ils sont le premier producteur mondial de pétrole. Et donc, le tissu économique autour de l'industrie pétrolière aux États-Unis et des services pétroliers, qu'on appelle souvent en France le parapétrolier, ça représente beaucoup d'activités, beaucoup d'emplois, beaucoup de revenus. D'autant plus que dans ces secteurs, on distribue de bons revenus. Les travailleurs ne sont pas payés au SMIC. Donc, c'est important. Mais c'est quand même peu de choses par rapport à l'économie américaine, la première économie mondiale. Les Saoudiens sont complètement dépendants du pétrole. Il y a certes cette volonté du prince héritier et homme fort du régime, Mohamed Ben Salman, de diversifier l'économie saoudienne, ce qu'on appelle donc la vision Arabie Saoudite 2030, sauf qu'ils n'y arriveront pas en 2030. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que ça avance de façon spectaculaire. Donc, il y a cette prise de conscience, il y a cette volonté politique. Mais au moment où nous parlons, et pendant encore pas mal d'années, l'Arabie Saoudite restera très dépendante du pétrole, du marché pétrolier, des revenus pétroliers et donc des prix du pétrole. Et ce n'est pas des Russes de la même manière ? Les Russes, alors un peu moins que les Saoudiens, mais évidemment beaucoup plus dépendants que les Américains du pétrole. Pour les Russes, c'est le pétrole et le gaz. C'est un pays qui a d'énormes réserves pétrolières, même si ce n'est pas les premières au monde, mais qui a aussi des normes réserves gazières les plus importantes au monde. Donc, c'est un pays massivement exportateur de pétrole et de gaz. Or, il y a des liens entre les prix du pétrole et les prix du gaz. Et quand les prix du pétrole s'effondrent, comme aujourd'hui, ça a un impact négatif, donc baissier, très fortement négatif, sur les prix du gaz. Donc, l'économie russe va souffrir fortement en 2020 du fait de sa dépendance élevée par rapport au pétrole et au gaz naturel, les deux hydrocarbures. Alors, je voudrais vous poser maintenant une question au grand public, mais il faut la poser quand même. En France, on a évidemment beaucoup d'idées, mais très, très peu de pétrole. Très peu. Comme on l'a dit après la guerre de 73. Est-ce que c'est une bonne chose pour nous, cet effondrement des prix du pétrole ? On pourrait le penser, a priori. Alors, il est toujours vrai que nous avons très peu de pétrole. En fait, au moment où nous parlons, la France produit à peu près 1% du pétrole que nous consommons. Ce qui veut dire, le calcul est simple, que nous en importons 99%. Donc, on n'en a pas tellement plus que dans les années 1970, au cours desquelles avait été inventée cette fameuse phrase, « La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées ». Je ne sais pas si on a plus d'idées, mais on a toujours assez peu de pétrole. En théorie, partant de cette situation-là, on pourrait se dire, chic, c'est une bonne nouvelle. On importe beaucoup de pétrole, le prix du pétrole s'effondre. Donc, ça veut dire que la facture de nos importations pétrolières en 2020 va être nettement moindre qu'en 2019, 2018, 2017. Ce sera donc bon pour notre balance commerciale et pour notre balance des paiements, en un mot ou en deux, pour notre commerce extérieur. Donc, ça, c'est un impact positif indiscutable. Le problème, c'est que cet impact positif est lié à une crise sanitaire sans précédent, qui entraîne une crise économique sans précédent. Ce qui veut dire que les avantages pour nous, pays massivement importateurs, seront largement plus que compensés par les inconvénients pour la France de cette crise sanitaire et de cette crise économique. Et autre élément, c'est bon pour notre commerce extérieur, mais le consommateur, jusqu'à présent, ne peut pas en profiter puisqu'il est confiné. Le consommateur ne peut pas se dire, les carburants sont moins chers du fait des prix du pétrole moins chers, donc je prends ma voiture et je vais rouler, je vais faire trois fois le Tour de France puisqu'on est confiné. Donc, c'est bon pour le commerce extérieur de la France, en soi, ce n'est pas négligeable, bien sûr, mais pour le reste, évidemment, le bilan actuel de la situation est, pour la France comme pour le reste du monde, très largement négatif. Et pour les pays de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, alors je pense évidemment aux pays producteurs de pétrole, je pense surtout aux pays non producteurs de pétrole qui se retrouvent dans cette situation chaotique. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, cette espèce de tourmente pétrolière ? Pour les pays, commençons par les pays non producteurs, et après les pays producteurs, pour les pays non producteurs de pétrole, le pétrole, c'est l'énergie dont personne ne peut se passer par le biais des transports routiers, aériens, mariniens. Donc, tous les pays au monde, sans une seule exception, sont obligés de consommer du pétrole. Il n'y a pas une exception dans le monde. Et donc, quand vous êtes un pays en développement qui n'est pas producteur de pétrole, vous êtes obligés d'importer du pétrole pour faire tourner votre machine économique, notamment votre secteur des transports. Vous importez du pétrole, les prix du pétrole s'effondrent. Donc, même raisonnement que pour la France, c'est bon pour votre balance commerciale, c'est bon pour votre balance des paiements, c'est bon donc globalement pour votre commerce extérieur. Mais par contre, vous subissez tous les inconvénients liés à une crise sanitaire majeure et à ses impacts économiques et sociaux majeurs. Donc, c'est un petit peu positif si on prend le point à commerce extérieur. Pour le reste, évidemment, ce n'est pas très positif. Pour les pays producteurs, alors évidemment, ces pays sont très dépendants des revenus pétroliers, de leurs exportations pétrolières. Et là, la consommation mondiale de pétrole chute, donc ils ont moins de débouchés, et les prix du pétrole chutent. Donc, c'est la double peine. On exporte moins, et ceux qu'on continue à exporter, chaque baril qu'on continue à exporter, rapportent beaucoup moins de dollars en termes de recettes d'exportation. Ça veut dire que tous ces pays sont très durement frappés. Ensuite, certains d'entre eux sont plus frappés que d'autres. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ces facteurs de différenciation ? Il y a peut-être quelques points clés. Premièrement, le degré de dépendance par rapport au pétrole. Plus on est dépendant par rapport au pétrole en tant que pays producteur et exportateur, plus on souffre. C'est logique. Algérie, pétrole et gaz, 95% des exportations du pays. Donc, évidemment, le chiffre se passe de commentaire. Deuxième facteur de différenciation. Quel est le niveau de vos réserves financières ? Vous êtes un pays qui dépend beaucoup du pétrole. Les prix du pétrole s'effondrent. Vous savez que vous allez traverser une situation très difficile. Vous allez puiser dans vos réserves pour traverser cette situation très difficile. Mais cela suppose que vous ayez des réserves financières. Si vous n'en avez pas et si vous en avez peu, évidemment, votre situation est extrêmement difficile. Prenons le cas, par exemple, du Venezuela qui n'a quasiment plus de réserves. Troisième élément de différenciation. La qualité des pétroles que vous produisez, que vous vendez. On parle, pour aller vite, du pétrole. Mais en fait, il faudrait dire les pétroles parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes en termes de qualité. Certains pétroles sont meilleurs que d'autres et donc se vendent à des prix plus élevés. Et quand on dit, voilà, aujourd'hui, le prix du pétrole les mettons de 15 dollars par baril. Certains pétroles se vendent à 10 dollars par baril et d'autres à 20. Or, certains pays, comme le Venezuela, produisent des pétroles très lourds, de moins bonne qualité, qui se vendent à des prix moins élevés par rapport à la moyenne des prix du pétrole sur le marché mondial. Et là encore, vous souffrez plus. D'autant qu'ils n'ont pas de capacité de raffinement. Alors, il y a effectivement... Est-ce que vous pouvez utiliser ce pétrole pour votre consommation nationale ou est-ce que vous devez l'exporter ? Et pour l'utiliser, ça suppose que vous ayez des raffineries pour transformer ce pétrole en produit pétrolier et satisfaire les besoins de votre population. Un autre facteur très important, c'est le niveau de vie de la population. Plus cette population subit déjà des conditions difficiles en termes de niveau de vie, de niveau de pauvreté, les prix du pétrole s'effondrent. Ça veut dire qu'il va falloir serrer la ceinture d'encore plusieurs crans. Dans un pays qui est déjà très, très pauvre, ça devient quelque chose qui est à la limite du supportable ou qui est complètement dans l'insupportable et qui peut entraîner une déstabilisation politique et sociale des pays concernés. Est-ce qu'il y a une guerre dans le pays en question ? La Libye. La guerre en Libye a fait chuter de façon vertigineuse la production de ce pays. Elle produit très peu, elle exporte très peu et encore, les prix du pétrole qui s'effondrent. C'est doublement catastrophique. Et dernier critère de différenciation, est-ce qu'en tant que pays, vous subissez ou pas des sanctions économiques ? Par exemple, Iran-Vénézuéla, les sanctions américaines contre l'Iran ont fait chuter la production et les exportations pétrolières de l'Iran. Donc, l'Iran exporte beaucoup moins de pétrole qu'avant 2018 et le pétrole, le peu de pétrole qu'il peut encore exporter, maintenant, c'est le prix qui s'effondre, c'est la double peine. Une dernière question, Francis Perrin, qui n'est pas liée à la crise sanitaire actuelle, mais qui me paraît importante, en tout cas, moi, elle m'intéresse beaucoup. Ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, qu'on nous parle du « peak oil », c'est-à-dire du moment où la production de pétrole va reculer, voire s'effondrer. Mais est-ce que cette perspective-là, elle n'a pas un effet de hausse ? C'est-à-dire que moins il y aura de pétrole et plus les pays qui le produisent pourront le vendre cher, en tout cas, tant qu'il y en aura. Alors, selon le point de vue qu'on adopte, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais la nouvelle, entre guillemets, même si ce n'est pas un grand scoop, c'est qu'il y a encore beaucoup de pétrole dans le sous-sol à produire, à consommer, à transformer, à exporter dans les dizaines d'années qui viennent. Depuis des décennies, la consommation pétrolière mondiale est en hausse. Et de plus en plus, elle est tirée à la hausse par les pays émergents et en développement qui consomment de plus en plus de pétrole. L'Union européenne ne consomme pas plus de pétrole qu'il y a dix ans. Mais la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, plus. Et donc, depuis des décennies, la machine économique mondiale continue à tourner en consommant plus de pétrole. Or, ce qu'on constate, c'est que la production pétrolière mondiale n'a fait qu'augmenter. Elle a suivi cette consommation. À quel moment peut-on parler d'une pénurie physique de pétrole ? Il faut remonter à la fin de 1973, une situation que vous connaissez bien, quatrième guerre israélo-arabe, et avant 1956, crise de Suez, encore une guerre israélo-arabe. Mais en dehors de ces périodes très brèves liées à des événements géopolitiques, à quel moment est-ce que le monde a manqué de pétrole depuis des dizaines d'années ? Jamais, parce que la production a suivi au minimum, voire plus, la consommation. Donc, le pic pétrolier lié à une insuffisance des réserves, ça arrivera un jour, mais on en est loin. Par contre, ce qui pourrait se passer, c'est un pic de la consommation. Et d'où viendrait ce pic de la consommation ? D'une transition énergétique qui fera monter en puissance d'autres sources d'énergie, ça prendra du temps, soyons clairs, ce n'est pas pour l'année qui vient, les 5 ans ou les 10 ans, mais dans les décennies à venir, qui fera monter en puissance d'autres énergies non carbonées pour prendre des parts de marché au pétrole, une efficacité énergétique toujours plus grande qui fait que pour augmenter notre production de 10%, on n'aura pas besoin d'augmenter notre consommation de pétrole de 10%, de 5%, mais peut-être de 0% parce qu'on sera plus efficace dans l'utilisation du pétrole et de l'énergie. Et on pourrait arriver pas tout de suite à un pic de la consommation pétrolière mondiale et ensuite un déclin, pas un effondrement, mais un déclin. Les producteurs, ils produisent pour vendre, ils ne produisent pas pour le plaisir de produire du pétrole. Le jour où ils verront qu'il y a un pic de la consommation mondiale et un déclin de la consommation mondiale, ils vont réduire de même la production parce qu'ils veulent vendre pour un marché. Et donc, je pense que dans les décennies à venir, ce qui est le plus vraisemblable, le plus probable, pas certain, ce n'est pas ce fameux pic de la production lié à une insuffisance des réserves, c'est un pic de la consommation lié à une diversification énergétique et à une utilisation plus efficace de l'énergie et à une montée en puissance d'autres énergies, notamment non carbonées, qui fera qu'à terme, à long terme, on aura besoin de moins consommer les pétroles et que cela entraînera la chute de la production. Merci beaucoup. Tout ce dont nous avons parlé n'est évidemment pas très bon pour la planète, pas très bon contre le réchauffement climatique. Je me souviens toujours d'un ami russe, un collègue journaliste, qui me disait « mais tu n'imagines pas ce que le réchauffement climatique, c'est bon pour nous ». J'étais étonné. Je me disais « ça fait fondre le permafrost, la partie gelée qui couvre une grande partie de la Russie et du coup ça rend accessible des réserves de gaz et de pétrole considérables que nous allons pouvoir exploiter. » Et là-dessus, nous avons parlé évidemment de la guerre en Syrie. Ces familles russes avaient bien vu venir certaines évolutions parce que tout récemment les autorités russes ont adopté un plan pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique, la COP21 fin 2015. Et ce plan est extrêmement intéressant par rapport à ce que vous venez de rappeler. C'est que dans ce plan on dit « voilà, le changement climatique, il y a des risques, voilà ce qu'on va essayer de faire, nous, l'État russe. » Et dans une autre partie du plan, on dit « mais ça va ouvrir des opportunités et voilà comment on va en profiter. » Merci infiniment. C'était très clair, très riche en informations, en analyses et je suis sûr que ça va passionner tous nos amis de l'IREMO qui vont vous suivre. Merci beaucoup.